bonjour à mon alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais aborder un cas un peu particulier un cas de plagiat qui dévraie l'actualité depuis depuis quelques mois enfin depuis quelques années mais principalement depuis quelques mois c'est celui de la thèse en sciences de gestion de l'idris abercane qui fait l'objet d'accusations de plagiat qui effectivement marque l'actualité depuis un certain nombre de mois donc on a la presse effectivement française suisse belge etc qui accuse d'idris abercane de plagiat on a de nombreuses vidéos sur youtube qui sont assez virales et qui ont été réalisés le concernant des vidéos qui sont effectivement plutôt à charge et qui sont enfin qui se concentrent essentiellement sur les échanges qui peuvent exister entre l'école doctorale de polytechnique et son comité d'éthique ainsi qu'idris abercane qui s'est défendu et qui effectivement a menacé cette instance de polytechnique donc en tant que société spécialisée dans la rédaction académique depuis maintenant presque 15 ans ayant aidé de très nombreux thésards et donc très nombreux étudiants en matière de rédaction académique donc notre société la société expert mémoire je pense que nous sommes plutôt bien placés pour connaître effectivement ce qui est qualifiable de plagiat ce qui ne l'est pas et tout l'objet de cette vidéo effectivement puisque c'est 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 un sujet qui est très intéressant puisque il concerne effectivement une accusation qui est assez médiatisé et qui concerne qui nous confine qui concerne effectivement toute personne qui peuvent être qui peut être amené à rédiger une thèse et ça nous donne également un aperçu de tout ce on va dire de tout ce bruit médiatique médiatique qui est fait en défaveur et à l'encontre d'idris abercane alors donc si j'ai fait ma propre investigation sur le sujet donc je me suis pas contenté de ne relire ce que disent certaines personnes qui n'ont aucune connaissance en matière de plagiat ni aucune connaissance académique ou aucune connaissance en termes de rédaction de thèse ou de rédaction de mémoire donc l'essentiel des informations que vous retrouvez aujourd'hui dans la presse et dans le et dans le et sur youtube notamment sont des informations qui sont relayées par des personnes qui n'ont ni de thèse ni aucune technique connaissance technique en matière de rédaction académique et qui pendant des dizaines de minutes sur leur sur leur vidéo se contentent de d'analyser on va dire des courriers entre ou des lettres entre idris abercane et l'université sans se concentrer sur le coeur du sujet en fait le coeur du sujet c'est quoi c'est est ce qu'il y a plagiat ou pas en tant que spécialiste de la question de la rédaction académique et donc du plagiat puisque chaque travail chaque travail chaque intervention rédactionnelle fait l'objet d'une vérification anti plagiat au jour d'aujourd'hui et c'est une question qui est très sensible puisque les enjeux sont énormes une accusation de plagiat suffit effectivement à disqualifier à exclure en fait un étudiant et effectivement ça peut décrédibiliser complètement sa thèse et puis en l'occurrence avoir un impact réputationnel assez grave puisque quand on quand ou glisse effectivement le sujet on se rend compte de 1 à 2 du nombre d'articles qui ont été rédigés et ce sont des articles qui aujourd'hui effectivement je peux vous le confirmer on relève très clairement de la diffamation pour quelle raison tout simplement parce que la thèse d'idris abercane ne comporte aucun plagiat oui les amis je le confirme la thèse d'idris abercane ne comporte absolument aucun plagiat qu'est ce que le plagiat effectivement on va déjà commencer par cela le plagiat c'est un vol immatériel qui consiste à vous approprier ce qui ne vous appartient pas c'est à dire vous prenez le contenu appartenant à quelqu'un d'autre qui détient les droits d'auteur sur ce contenu et vous vous approprier ce donc les droits d'auteur sur ce contenu et vous le faites passer comme étant le vôtre donc c'est un c'est un c'est un processus malicieux c'est un processus malhonnête qui qui est tout simplement légalement intellectuellement un vol un vol immatériel puisque vous allez faire passer comme étant le vôtre ce qui n'est pas à vous ce qui n'a pas été créé rédigé par vous donc la thèse d'idris abercane et a été accusé d'avoir une partie substantielle plagiée pour deux raisons la première c'est qu'on a une partie assez substantielle à savoir 47 pages ce qui à l'échelle d'une thèse effectivement est une partie importante et qui effectivement peut nous amener à nous poser la question de la bonne foi et de l'honnêteté intellectuelle donc une partie substantielle 47 pages et une partie qui n'a pas été mise entre guillemets donc c'est à dire qu'il n'y a pas eu de distinction au sein de la thèse entre l'analyse la rédaction d'idris abercane et ce et le contenu issu visiblement d'un logiciel open source que je vous invite également à consulter et à regarder sur internet qui s'appelle chromium embedded framework donc c'est effectivement la ligne de code de ce logiciel que le qu'idris abercane a été accusé d'avoir plagié alors l'impact réputationnel pour idris abercane est effectif puisque de très nombreux articles de presse ont relayé pour effectivement on va dire avec une approche assez sensationnel mais ça ça ne nous étonne pas au niveau de la presse qui est extrêmement partiel et et qui effectivement bas le mal est fait c'est à dire qu'ils vont rédigé des articles accusant de plagiat ou relayant des possibilités de retirer le docteur d'idris abercane sur un sujet qu'ils ne maîtrisent absolument pas qui est le sujet de la rédaction académique et du plagiat c'est une question qui est très sensible pourquoi parce que tout travail académique comporte des similitudes vous vous référez systématiquement à des citations à des auteurs à des informations sur lesquelles vous vous êtes appuyé notamment au niveau de la revue de littérature de votre thèse et c'est ce qu'a fait idris abercane dans sa thèse en sciences de gestion et effectivement il s'est basé sur des informations qui sont issues de ce logiciel là maintenant pourquoi s'il n'y a pas de plagiat et ça c'est un peu la question fondamentale que toutes les vidéos également sensationnelles qui ont été faites sur le sujet une question centrale à laquelle ils ne répondent pas parce qu'ils se contentent de souligner l'arrogance d'idris abercane dans ses lettres dans ses dans la communication qu'il a pu avoir si j'avais été à la place d'idris abercane j'aurais la même réaction que lui je pense que j'aurais j'aurais menacé de procès le directeur de polytechnique et et j'aurais demandé des dommages et intérêts pour le dommage réputationnel causé parce que quand vous accusez de quelqu'un de plagiat c'est comme quand vous accusez à une personne de pédophilie c'est une accusation extrêmement grave vous accusez une personne d'un crime d'un crime du crime du rédacteur c'est à dire que vous êtes un voleur de contenu justifiez vous donc la réaction d'idris abercane est tout à fait justifié c'est mais de quoi vous m'accusez parce que ce code cette ligne de code ce logiciel l'idris abercane l'a référencé dans sa thèse c'est la référence et non pas une seule reprise il a remplacé la référence et à plusieurs reprises et il est même allé jusqu'à indiquer je vous invite à consulter la thèse est disponible sur le site s.fr en indiquant que cette ligne de code doit être cité ad hoc donc c'est ce qui dénote clairement l'absence de mauvaise foi chez idris abercane et sa volonté de de montrer effectivement que le cette ligne de code figure dans sa thèse mais que forcément il s'est appuyé sur celui celle là il fait un renvoi si je puis dire vers ce code là donc il n'y a absolument pas chers amis de tentative chez idris abercane de s'approprier la ligne de code correspondante et de la faire passer comme étant la sienne donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas de plagiat il n'y a pas de tentative d'appropriation de contenu qui n'est pas le sien donc pas de confusion et pour tous les les baratineurs sur youtube et tous les les articles de presse le parisien le temps et autres qui je les invite à se former en fait à faire une petite formation sur le plagiat et à essayer de comprendre un petit peu avant de rédiger tout et n'importe quoi c'est pas parce qu'on a de bons rédacteurs dans la presse et dans ses journaux qui rédigent de bons articles à charge qui vont effectivement susciter des clics que forcément je le fond reste dissociable de la forme et que je ne raconte pas n'importe quoi dans ces articles là donc chers amis faites attention à ce que vous lisez il y a beaucoup de n'importe quoi j'ai aucun aucun intérêt aucune aucun lien avec idris abercane ni aucune volonté de le défendre simplement c'est un cas qui est très intéressant déjà parce qu'il n'y a pas de plagiat on l'accuse officiellement dans la presse de plagiat étant une société spécialisée dans la rédaction académique je pense être plutôt très bien placé pour pouvoir répondre dans la matière puisqu'on a des quelques milliers d'interventions sur la sur la dernière décennie et on sait très bien ce qui est qualifiable de plagiat ce qui ne l'est pas maintenant que j'ai répondu à cette question bien évidemment tout n'est pas tout noir ou tout blanc midris abercane a commis quelques erreurs mais c'est des erreurs on va dire de forme ça veut dire qu'il aurait pu effectivement mettre entre guillemets cette partie là ce qui aurait rendu absolument inattaquable et aurait tout simplement fait en sorte qu'il n'y aurait eu aucune question qui aurait pu être posée sur le sujet puisque à partir du moment où c'est référencé où j'indique la source donc j'indique que je suis honnête intellectuellement que je n'approprie pas le travail d'autrui et je le mets entre guillemets donc je fais une distinction entre ma rédaction mon analyse et puis celle d'autrui celle de cette ligne de code de ce logiciel là donc ligne de code de 47 pages donc chapitre 13 de la thèse en sciences de gestion d'idris abercane et bien je fais une je matérialise une distinction claire et nette entre mon contenu et celui de souhaite de cette ligne de code chose qui n'a pas été faite par idris abercane donc ici le problème c'est pas un problème de plagiat les amis le problème c'est un problème de formalisation de distinction c'est un problème de forme maintenant est ce que idris abercane a eu a été animé par une volonté de s'approprier cette ligne de code c'est très clairement quelqu'un qui est analysant une perte de famille de manière objective sans conflit d'intérêts sans partialité claque clairement va vous dire non parce qu'il a cité à plusieurs reprises cette ligne de code donc s'il avait voulu voler cette ligne de code et s'approprier ne l'aurait pas cité or vous faites un petit contrôle f si vous n'avez pas envie de lire toute la thèse contrôler vous tapez la ligne de code et vous allez voir à combien de reprises a été cité dans sa thèse là donc non les amis il n'y a pas plagiat oui il y a un problème de forme et qui ma foi est quand même tout de même assez justifié dans la mesure où c'est que ça représente quand même une partie assez substantielle de la de la thèse à savoir 47 pages en fait le plagiat il s'évalue de deux manières donc est ce qu'il y a vol ou pas d'informations est ce que je m'approprie ou pas le travail d'autrui que je sois de bonne foi ou pas en réalité ça peut être une par erreur donc ça va impliquer une forme de clémence mais là il n'y a pas de cette volonté là donc il n'y a même pas il n'y a pas l'erreur de plagiat n'existe pas puisqu'il y a la source première chose deuxième chose on va analyser la quantité de cette similitude si j'ai une ligne à hauteur de 300 pages bon je vais pas retirer le doctorat bien évidemment maintenant si c'est effectivement des dizaines de pages là c'est plus problématique donc là c'est le cas il y a une partie substantielle qui d'autant plus n'est pas mis entre guillemets mais qui est référencé dans la thèse donc j'ai la source donc très clairement ça c'est pour toutes les personnes qui ont fait des vidéos youtube sur le sujet pour toute la presse qui a rédigé n'importe quoi sur le sujet formez vous regardez ce que c'est le plagiat lisez la définition du plagiat regardez ce qui est du plagiat ou pas arrêtez de vous enflammer et arrêtez de voilà de répéter comme des perroquets ce que disent les autres en disant voilà il ya plagiat il ya plagiat il ya 47 pages c'est beaucoup la similitude n'est pas le plagiat sur notre chaîne youtube on a fait de nombreuses vidéos sur le sujet similitude et plagiat ça ne veut rien dire vous avez chers amis des tests de doctorat qui ont 30 40% de similitude je le répète il ya des tests de doctorat public nombreuses qui ont 30 40% de similitude notamment au droit où vous allez vous appuyer sur des textes juridiques qui les extraits de loi des 1 vous allez très fréquemment cité en fait des passages qui ne sont pas les vôtres d'accord et qui représente une part importante de la thèse maintenant c'est pas parce que j'ai 30 40% de similitude que j'ai 30 40% de plagiat et ça c'est ce que tout le monde n'a pas compris tous ceux qui parlent beaucoup et qui en savent le moins et ceux qui en savent le plus parlent le moins donc similitude et plagiat c'est pas la même chose c'est une confusion qui est faite par encore une fois des personnes qui n'en comprennent pas la signification ou qui sont animés par une volonté d'attaquer ce idris abercane pour lequel j'ai beaucoup de respect pour pour l'intelligence de ses propos etc maintenant cette vidéo ne vise absolument pas à le défendre cette vidéo vise simplement à se concentrer sur une question du plagiat puisque en tant que rédacteur académique on sait très bien puisqu'on y est confronté quotidiennement ce qui est un plagiat ce qui ne l'est pas et je tenais simplement à partager mes éclaircissements à travers cette vidéo avec vous j'espère que cette vidéo pourra servir et apportera quelques éclairages intéressants puisque encore une fois tout ce qu'on trouve dans la presse et j'ai bien fait mon enquête assez longtemps j'ai rien trouvé pour défendre idris abercane et j'ai rien trouvé sur le fun c'est à dire c'est beaucoup de blabla c'est beaucoup de intel a dit ça il a répondu ça dans le courrier mais le fond de l'affaire c'est il ya plagiat ou il n'y a pas plagiat et ça personne est allé analyser le fond du problème jusqu'au bout c'est à dire la cause même du problème est ce qu'il ya plagiat ou pas et s'il ya plagiat il faut aller le justifier si idris abercane avait copié collé cette ligne de code et n'avait pas cité ce logiciel là oui là il y aurait plagiat maintenant étant donné qu'il l'a cité étant donné que ça figure dans la thèse il n'y a pas plagiat voilà chers amis j'espère que cette vidéo sera aura été intéressante pour vous et vous aura effectivement apporté des éléments de réponse intéressante par rapport à cette affaire et je vous souhaite bon courage pour celles et ceux qui sont éventuellement en train de rédiger leurs thèses ou ou qui l'envisagent ou ceux qui se posent des questions sur le sujet d'idris abercane et